S.T.V. Votre télé. 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 S.T.V. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. anché出. S.T.V. Letér. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. Le ministre des Travaux publics en est le maître d'ouvrage sur la supervision de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit en réalité de trois voies en deux, dont de réaliser 27 kilomètres de chaussée, deux ouvrages inférieurs et supérieurs, cinq giratoires. C'est le continuum de la phase 1, aujourd'hui achevée. Une entreprise a été sélectionnée pour réaliser ses travaux. Une mission de contrôle a été sélectionnée pour en assurer la maîtrise d'EV. Mais nous notons, avec beaucoup de peintes, bon nombre d'insuffisances. Le premier acte de gouvernance de ce chantier que j'ai pris visait le maintien de la circulation. Sur cette section du corridor sous-régional d'Oualan-Djamena, la circulation devra être perturbée pendant la période des travaux. Quelle est l'alternative ? Il s'agissait donc, pour l'entreprise d'abord, d'aménager une voie alternative. La voie alternative qui a été bel et bien édictée, la voie alternative pour laquelle j'ai donné un ordre de service. Cela n'a pas été frais, donc il y a eu la cohabitation dans la circulation des usagers et les travaux routiers. Ce qui a abouti à cette congestion. C'est le ministre de la Générique de l'Education Civique. Le ministre de la Générique de l'Education Civique, Mounouna Fotso, a proposé les plus de 1,600 internts qui se sont disponibles pour cette session. C'était un appel à réveiller les valeurs nationales et le développement de la communauté. C'est le ministre de la Générique de l'Education Civique, de la Générique de l'Education Civique, comme la campagne de la ville de Douala et autres services sociaux qui booste l'Education Civique. Nous avons eu beaucoup de places. Nous avons eu travaillé dans la Générique de l'Education Civique. Nous avons eu travaillé dans la Générique de l'Education Civique, où nous avons eu l'air, nous avons eu le pécoutes, 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 nous avons eu le pécoutes de la générique, pour garder le territoire, pour garder le pays en l'Education Civique. C'est une valeur utilisée pour la société, c'est un point de point de focus durant cette éducation Civique, qui a créé une plateforme pour les participants pour se préparer pour le prochain année d'académie. Comme ils sont préparés pour être intégrés dans la société, ils ont été envoyés pour être hopeful, enthousiastes sur le futur, et harmoniously promouvoir un environnement clean et healthy. Selon les résultats officiels du 3e Ressencement Générale de la Population et de l'Habitat publié en 2010, les personnes handicapées sont estimées à près de 2,9 millions sur les quelques 25 millions d'habitants que compte le Cameroun. Plus de la moitié vivent dans des conditions difficiles, mal logés, sans emploi, discriminés, puis ils sont marginalisés très souvent dans la société. Pourtant, l'enjeu de la formation du capital humain, tel que présenté dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, est non seulement d'octroyer aux populations, y compris les personnes handicapées, de faciliter un bon état de santé, éducation, de connaissances et d'aptitudes professionnelles, mais aussi de faciliter leur insertion de l'emploi. Depuis 2010, le Cameroun s'est doté d'un important assénat juridique permettant aux populations handicapées de bénéficier des mesures de protection, d'assistance et de l'information sociale, sauf que les mesures prises dans ces textes sont butées au niveau de l'application. Un comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées a même été créé, mais n'a siégé qu'une fois depuis 2016. Les textes d'application n'étaient pas encore mis en place. Comme ces textes d'application ont été signés en 2018, il va de soi les plaidoyer qu'on a fait en faveur des personnes handicapées, toutes les revendications des personnes handicapées soient prises en compte. Il est donc question de remettre des batteries en marche afin de garantir une meilleure protection sociale aux personnes handicapées. Nous attendons concrètement que les décisions ne soient pas gardées dans les tiroirs. Ces travaux devront pouvoir déboucher sur la vulgarisation et l'application des textes relatifs à la prise en charge des personnes handicapées. Aussi sera adopté un plaidoyer stratégique en vue de la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Le objectif principal de la session de notre comité est d'assessir ou d'évaluer le niveau d'efficience et d'efficience des projets et des programmes qui se dépassent et qui impactent les conditions de la vie des personnes handicapées. Il y a différents projets. En fait, nous devons remarquer que nous avons différents projets dans les différents secteurs du développement du Cameroun. Et ces projets, qui sont appelés les «structurales » ou très grands projets, généralement, quand ils sont impactés sur les conditions de la vie des populations, ils ont un plan d'action pour leur protection. Et ce plan d'action est concernant l'éducation de leurs enfants, l'accès à la santé, le développement des activités génératifs, la valorisation et la promotion de leur culture. ... 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 Voici ce qu'attend le gouvernement de ses espères. ... 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 Le problème c'est nous-mêmes parce que le gouvernement n'a pas mis des moyens, des voies et manières pour au moins se créer des petites routes secondaires pour permettre que cette route nous cesse d'abord à passer en attendant que la route qui est prévue soit ouvrable. Dans un arrêté signé ce 5 août 2019, le préfet du département du Voury interdit la circulation des camions sur la pénétrante est de la ville de Douala tous les jours durant la période allant du 5 au 31 août 2019 entre 5 heures à 21 heures. Si la mesure semble respectée 24 heures après sa publication, le passé ne donne pas d'espérer qu'elle le soit sur le long terme. On se rappelle qu'en 2016, pour lutter contre les embouteillages de la pénétrante ouest à Bounabiri Douala, une mesure similaire avait été prise mais qui n'avait pas fait long feu. Comme chaque vacances, la mairie de Douala II regroupe les jeunes issus de différents quartiers de cet arrondissement au sein d'un championnat de football de vacances baptisé Tournoi de la Paix. Outre les garçons, la compétition rendue cette année à sa 12e édition réunit également les jeunes filles passionnées du ballon rond et fans des Lyons indomptables comme Gabrielle Aboudi-en-Guené et autres Gaëlle Nganemuit. Le lancement de ce championnat a eu lieu samedi dernier ici au stade municipal Fampouda-Goubert, situé au quartier Neubel. Cette année, ce sont les équipes féminines qui ont procédé au match d'ouverture de ce championnat de vacances. Le maire de Nice Fampouda-Goubert explique ce choix. Dans un contexte marqué par l'absence d'un véritable championnat national de football féminin, La mairie de Douala II compte apporter à sa façon sa contribution au développement de cette discipline au Cameroun. Dans cette optique, elle annonce qu'un championnat de football féminin sera institué prochainement au sein de cet arrondissement. Estivis, votre délai.